Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter un trio d'amis, un livre que je qualifierais de fantôme. Ce livre, écrit par Eudoxie Dupuis, est une réédition ainsi qu'une adaptation de l'anglais édité par la librairie de la Grave et illustré par Bircheferra. Il s'agit ici d'une quatrième édition. La date précise n'est pas indiquée mais l'on peut l'estimer aux alentours de 19 ans. Je l'ai trouvé chez un antiquaire pour la modique somme de 20 ans. Son format est proche du format ACA, 19,5 x 22 cm. Comme vous pouvez le remarquer, la couverture est extrêmement travaillée mais aussi énigmatique. Elle est cartonnée, recouverte d'une toile rouge accompagnée de gravures noires et dorées. Le décor est floral mais il semble cependant inachevé. En effet, le titre n'apparaît pas dans l'encadrement qui lui dessinait un véritable livre-couteau. La quatrième de couverture ne contient pas de texte mais une gravure représentant un livre avec les initiales de la librairie CD. Ah ah mais c'est pas un CD hein ! Enfin bref, ainsi qu'une inscription inlaborée au pur. Toutes les tranches du livre sont dorées. De plus, la relure est cousue et collée au plat du livre. On ne peut pas dire que ce livre soit pratique de par son poids conséquent de 2 kg. Ah le poids du savoir ! Enfin bref, c'est un objet que l'on a de lire. Ce livre ne contient que très peu de pages luminaires et donc très peu d'informations, ce qui laisse planer le mystère. Les pages sont assez épaisses et jenis par le temps, ce qui fait tout son charme. La typographie est réalisée par Fiamman Dido et compagnie Amélie. De plus, les images sont des grapples de taille douce, noir et blanc. Le contenant est aussi mystérieux qu'il est en décalage avec son contenu. En effet, une histoire d'enfance. Alors foncez chez les antiquaires et vive le papier et vive la lecture ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !